Maladie endémique touchant plus les enfants habitant en zone tropicale et humide. Les hospitalisations dans la plupart des cas sont liées à cette maladie et elle reste une source d'augmentation de taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Congo et partout ailleurs. Et aussi reste un véritable cause majeure en santé publique. Le docteur Aimé Bondo Mombo, pédiatre vaccinologue à l'hôpital général Adolphe Sissé, parle de cette maladie. C'est une maladie due à un vecteur qu'on connaît, c'est-à-dire l'anophèle, qui transmet à l'aide d'une piqûre le plasmodium aux humains. Et c'est un lourd fardeau pour le monde, pour l'Afrique et pour le Congo au niveau mondial parce que, comme nous l'avons dit, environ 216 millions de cas en 2016 au niveau mondial qu'ont souffert de paludisme. 485 000 décès liés au paludisme par année et lorsqu'on voit la dépense utilisée pour le paludisme au niveau africain, c'est 12 milliards de francs CFA. Sur les 485 000 décès au niveau mondial, l'Afrique représente 91% de décès liés au paludisme. Donc, la majorité des enfants qui décèdent, c'est les enfants de moins de 5 ans. Le but de cette journée est officiellement de faire connaître et comprendre le paludisme et fournir des informations pour la lutte antipaludique. Donc, parmi les deux premières causes de décès chez l'enfant à Assissé, comme au Congo, comme en Afrique sussarienne, le paludisme fait partie. Donc, c'est vraiment une maladie grave. 91% des enfants qui décèdent, c'est en Afrique. Ça veut dire quoi ? Que s'il y a 100 décès liés au paludisme au niveau mondial, 91% surviennent en Afrique au sud du Sahara. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas le paludisme en Afrique. Le Maghreb n'a pas le paludisme. L'Afrique du Sud n'a pas le paludisme. Le paludisme est au centre. Et le paludisme est en Asie et en Amérique centrale. Et donc, dans ces zones-là, au niveau mondial, s'il y a le paludisme, bien sûr, en Europe, il y a le paludisme importé. Mais lorsqu'on voit tous les décès du paludisme au niveau mondial, 91% c'est en Afrique au sud du Sahara. En somme, cette journée sert à mobiliser l'opinion publique en faisant connaître de plus belle cette maladie et à favoriser l'accès au traitement et aux soins ainsi que favoriser les méthodes de prévention existantes.